Éric Zemmour officiellement candidat à l'élection présidentielle et plus largement la campagne présidentielle qui s'active, une nouvelle république dans les Caraïbes, des rhinocéros qui voyagent par avion, ou encore une femme qui a marqué l'histoire et qui entre au Panthéon. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un tour du monde de l'actualité, et on est parti sans plus tarder avec la première actu. Et on commence donc sans plus tarder avec le premier gros sujet, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'écrivain et polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, qui a annoncé officiellement aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. On va voir donc concrètement ce que ça va changer, et au-delà de ça, on va en profiter pour faire un petit point plus global sur l'élection présidentielle, puisque l'élection présidentielle se tiendra en avril 2022, mais il se passe beaucoup, beaucoup de choses dès cette semaine. Alors la candidature d'Éric Zemmour, c'est pas vraiment une surprise, ça fait vraiment des mois qu'on en entend parler, que lui multiplie les déplacements, que les médias aussi parlent énormément d'une potentielle candidature de sa part. Mais la raison pour laquelle nous on en parle aujourd'hui, c'est qu'il a officialisé sa candidature aujourd'hui, et c'est un événement important dans la vie politique française pour la présidentielle. Il l'a officialisé d'abord sur sa chaîne YouTube, dans une vidéo, et puis plus tard au journal de 20h de TF1, mardi soir. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Alors déjà sur la forme de sa candidature, ça a beaucoup fait parler, puisque Éric Zemmour s'est mis en scène comme le général de Gaulle lors de son appel à la résistance du 18 juin 1940. Sur le fond ensuite, il a centré son message quasi exclusivement sur le thème de l'immigration, en expliquant longuement que selon lui, la France n'était plus la France, que la population française selon lui serait d'une certaine façon en train d'être remplacée par une population étrangère, et qu'il serait le président, je cite, qui sauverait la France. On notera au passage que cette vidéo a suscité aussi une autre polémique, une polémique cette fois-ci concernant les droits d'auteur, car beaucoup d'images d'illustrations ont été utilisées sans l'accord de leurs auteurs. Il y a notamment des images issues du film Jeanne d'Arc de Gaumont, ou encore des images du journaliste indépendant Clément Lanneau. Les deux d'ailleurs envisagent aujourd'hui des poursuites judiciaires, c'est ce que révèle le média Les Jours. Et par ailleurs, selon le même média, eh bien BFM TV ou encore LCI ont rapidement pris la décision d'arrêter de diffuser cette vidéo, notamment donc en raison de ses droits d'auteur qui ne seraient pas respectés. En tout cas, avec cette annonce officielle, Éric Zemmour espère relancer sa campagne à 4 mois et demi environ, du premier tour de la présidentielle qui se tiendra donc en avril, puisque l'emballement autour de sa personne a un petit peu diminué ces derniers jours. Alors attention, il reste très haut aujourd'hui, que ce soit dans les sondages, etc., etc. Il y a clairement une partie de la population qui le soutient vraiment. Mais il faut bien voir qu'il y a encore un mois, certains sondages le plaçaient au second tour de l'élection présidentielle et d'ailleurs lui-même relayé ses sondages. Mais aujourd'hui, il est davantage crédité dans les derniers sondages de 12 à 17% des intentions de vote, ce qui le placerait en troisième position derrière Emmanuel Macron et derrière Marine Le Pen. Je profite d'ailleurs là du fait qu'on parle des sondages pour dire qu'un sondage, c'est pas un pronostic, c'est pas une projection de ce qui va se passer dans quelques mois, mais c'est un peu une cartographie, une photographie de ce que pense l'opinion à un instant T sur les différents candidats et sur leur réflexion de vote pour la présidentielle. Donc voilà pour ce qui est des sondages où même si Éric Zemmour reste très haut, eh bien il y a eu une baisse par rapport à ses derniers jours. Par ailleurs, selon un article du journal du dimanche, il y a des tensions dans l'équipe interne de campagne donc d'Éric Zemmour qui ont entraîné quelques départs ces derniers jours. Bref, même s'il reste très haut aujourd'hui, ces derniers jours n'étaient pas les meilleurs pour Éric Zemmour qui cherche donc à accélérer sa campagne à la fois avec cette annonce officielle et par ailleurs avec un autre grand meeting, son premier en réalité meeting en tant que candidat officiel qu'il va tenir ce dimanche aux élites de Paris. Et enfin, il y a un point qui n'est pas encore résolu, c'est celui des 500 signatures d'élus français. En gros, tout candidat, toute personne qui souhaite être candidat à l'élection présidentielle doit avoir 500 signatures, 500 parrainages d'élus qui sont répartis un peu partout en France. Or, pour Éric Zemmour, ce n'est pas encore complètement gagné puisqu'il n'a pas de parti politique bien établi partout en France qui pourrait l'aider à récolter ses parrainages. Il n'a pas encore en fait de parti politique, il est en train de le créer en ce moment même et donc ça risque d'être un peu plus difficile d'aller récolter ses 500 signatures. Au passage, pourquoi ce timing de candidature ? Eh bien, peut-être aussi pour voler la vedette à un autre mouvement politique, à savoir le parti de droite Les Républicains. Logiquement, on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans les prochains jours. Enfin, signe que la semaine actuelle est bien chargée niveau présidentiel, ce lundi, un grand rassemblement de tous les politiques qui soutiennent Emmanuel Macron a eu lieu à l'endroit où en 2016, justement, Emmanuel Macron avait fait son premier meeting de campagne. Ça s'est passé donc à la mutualité à Paris. Il y avait notamment l'ancien premier ministre Édouard Philippe, le chef du parti du Modem, François Béroux, mais pas le principal intéressé. Emmanuel Macron, donc, n'était pas présent à ce grand rassemblement des proches de lui-même, au final. En effet, pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas officialisé sa candidature à l'élection présidentielle, mais ça ne fait pas trop de doutes sur le fait qu'il devrait s'annoncer candidat dans les prochaines semaines. Bref, Éric Zemmour a annoncé sa candidature, ça a beaucoup fait réagir, et logiquement, on pourrait en parler plus longuement sur le fond, sur la forme, sur tout ça. Il y a énormément de choses qui sont à analyser et qui font fortement débat. On aura l'occasion, dans tous les cas, de parler de tous les candidats à l'élection présidentielle dans les prochains jours. Je l'ai déjà dit, mais vous ne le savez peut-être pas forcément, si vous êtes nouveau sur la chaîne. On a prévu, à partir du mois de janvier et dans les prochaines semaines, jusqu'à l'élection présidentielle, beaucoup de contenus différents. On aura d'abord des vidéos de décryptage sur tous les programmes des candidats à l'élection présidentielle, qu'on va pouvoir analyser en détail pour comprendre concrètement qui propose quoi. On aura aussi des interviews de tous les candidats à l'élection présidentielle. Et ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler, évidemment, dans les prochaines semaines. Bref, beaucoup de choses qu'on prépare avec mon équipe pour début 2022 et qui vont vous permettre de comprendre au mieux et de suivre au mieux cette élection présidentielle. Allez, on continue avec les actualités. En bref, on commence avec une information sur le coronavirus, le variant Omicron, qui suscite l'inquiétude puisqu'il est potentiellement plus dangereux, a été détecté pour la première fois en France ce mardi. Ça s'est passé sur l'île de la Réunion. En métropole, en parallèle, il y a toujours 8 cas suspects. On attend donc les résultats des tests en détail pour savoir si c'est oui ou non ce variant. Mais dans tous les cas, l'arrivée de ce nouveau variant en France est inévitable selon le gouvernement. La deuxième information aujourd'hui, c'est que Josephine Baker est entrée ce mardi au Panthéon, donc le monument parisien où sont enterrées des grandes figures qui ont marqué l'histoire de France. Alors si vous ne la connaissez pas, on en a déjà parlé sur la chaîne ces derniers mois, Josephine Baker était une artiste, chanteuse et danseuse afro-américaine qui est devenue française en 1937. Elle est connue notamment pour avoir été militante antiraciste et aussi résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est aussi la première femme noire à entrer au Panthéon. Donc symboliquement, c'est un événement très important aujourd'hui et ça me semblait essentiel de reparler d'elle donc aujourd'hui à l'occasion de son entrée au Panthéon. Troisième information, il y a un nouvel état sur cette planète et pour comprendre tout ça, on part à la Barbade. Cette île en fait qui se situe dans les Caraïbes, donc en Amérique centrale, est devenue ce mardi une république indépendante. Jusque là, la Barbade était un royaume du Commonwealth, donc cette organisation, le Commonwealth, de plusieurs pays qui sont des anciennes colonies britanniques et à la tête de cette organisation, il y a aujourd'hui la Reine d'Angleterre. Alors là, en l'occurrence, la Barbade reste quand même à l'intérieur de cette organisation du Commonwealth, mais elle devient une république à part entière. Et donc concrètement, ce que ça veut dire, pour bien comprendre, la chef d'État de la Barbade n'est plus la Reine d'Angleterre, mais c'est désormais la nouvelle présidente de la Barbade, Sandra Mason. La quatrième information peut paraître comme ça éventuellement anecdotique, mais elle ne l'est pas du tout. En l'occurrence, c'est même une très bonne nouvelle. 30 rhinocéros blancs sont arrivés au Rwanda en avion et c'est le plus gros transfert de rhinocéros de l'histoire. Alors, pourquoi ce transfert ? Eh bien, ces rhinocéros étaient en Afrique du Sud, mais là-bas, ils étaient menacés et braconnés, c'est-à-dire donc chassés illégalement. Là, en l'occurrence, au Rwanda, ils vont être davantage protégés et c'était pour tout ça une très grosse logistique puisque ça a nécessité notamment 1 million de dollars et ça a mobilisé 80 personnes. Dernière information de ce en bref avant de passer au flashback du jour. Vous l'avez peut-être vu passer, notamment, je vais vous suivre notre compte sport hugodécrypte.sport sur Instagram ou alors plus largement que vous êtes intéressé par le football. Le footballeur du PSG, Lionel Messi, a reçu ce lundi soir le Ballon d'Or qui récompense donc chaque année le meilleur joueur de football de l'année. C'est le 7e Ballon d'Or de l'attaquant argentin. C'est un record et c'est la première fois depuis 1991 et Jean-Pierre Papin que cette récompense revient à un joueur du championnat de France puisque donc Messi, vous le savez, est désormais au PSG. Chez les femmes, un Ballon d'Or a été remis pour la 3e année et c'est cette année l'Espagnol Alexia Poutaillas, joueuse du FC Barcelone qui a été récompensée. Voilà donc pour le palmarès à savoir sachant que selon beaucoup de personnes, c'est en réalité Lewandowski qui méritait surtout le Ballon d'Or masculin. Ça a donc fait beaucoup de débats. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Allez, on termine donc avec un flashback du jour. Aujourd'hui, retour, il n'y a pas si longtemps que ça puisqu'on est de retour il y a 3 ans, le 1er décembre 2018 avec une date assez marquante pour la vie politique française de ces dernières années. Ce jour-là, les Gilets jaunes manifestaient pour le 3e samedi de suite et cette manifestation était particulièrement importante. Importante déjà par le nombre de personnes mobilisées, plus de 130 000 à l'échelle de la France, mais aussi importante par les violences qui ont pu se passer aux alentours et aux abords de cette manifestation. Il y a eu notamment des affrontements au plein cœur de Paris. Il y a aussi eu notamment le pillage de l'Arc de Triomphe. Bref, c'est une journée où la quasi-totalité des forces de l'ordre étaient mobilisées. Plus de 13 000 grenades lacrymogènes ont été utilisées et au total, 223 personnes ont été blessées. Il y a encore du coup beaucoup de débats dans les circonstances exactes de ces événements. Alors aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes est moins présent mais tout de même, les sujets demeurent sur la question du pouvoir d'achat, des sujets sociaux ou autres. Ils pourraient donc réapparaître évidemment dans les prochains mois. Alors le débat hier, c'était le suivant. Michael Jackson est-il le plus grand artiste de tous les temps ? Et j'ai réalisé après avoir diffusé tout ça qu'en fait, ça pouvait un peu induire en erreur parce que artiste, ça veut tout et rien dire. C'est pas forcément que des artistes musicaux. Du coup, je l'ai vu dans les réponses, vous étiez assez nombreux à pas forcément savoir si on parlait des artistes musicaux ou de tout le monde. Quoi qu'il en soit, ça a mené à des discussions assez intéressantes justement sur tout ça dans les commentaires. Je ne vous mets pas de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.